C'est la question principale de l'entretien de ce soir qu'il y a l'honneur de recevoir M. Patrick Massengo qui est président de l'Alliance des Forces Patriotiques Katangaise AFPK à qui nous disons bonsoir. Bonsoir M. le ministre. Merci de répondre à notre invitation. Le contentieux de l'ONU avec le Katanga, il s'agit de quoi ? Si on peut revenir un peu dans l'histoire par rapport à cette question. Oui, ce contentieux, il faut l'aborder dans deux sens, sur le plan historique et sur le plan juridique. Sur le plan historique, c'est tout un complot orchestré contre le peuple katanga. L'année 1961, c'est une année noire pour le peuple katanga. Le 17 janvier, le Mumba est arrêté à Kinshasa, on ne sait pas qui organise ça, a cheminé au Katanga où il est exécuté. On met ça sous le dos de Katanga. On évolue. Le 13 septembre, de la même année, l'ONU, ou les militaires aux musées qui sont au Katanga, amorcent une opération militaire sans le mandat du secrétaire général, qui est là, M. Dagha Marchal. Il décide de faire la guerre au peuple katanga sur leur territoire. L'ONU oublie que sa mission, c'est de faire le maintien de la paix. Il vient de faire la guerre au peuple katanga. L'ONU fait venir d'abord 7500 commandos. Et comme les forces katangaistes étaient résistantes, l'ONU passe à 20 000 pour écraser le Katanga. 5 jours après, le 18 septembre, le secrétaire général, qui était favorable aux doléances katangaistes, M. Dagha Marchal est assassiné par l'un du Katanga, encore une fois pour condamner le Katanga. Et le 24 novembre de la même année, donc le 24 novembre 1961, l'ONU publie la résolution 169, qui condamne le peuple katanga. Et cette condamnation consiste en quoi, si vous pouvez un peu expliciter cette résolution de l'ONU ? Je vais vraiment expliquer ça. Les nations se ruent au Katanga. Ils veulent, ils convoitent les richesses du Katanga.